... Alors, heureusement, la prothèse de hanche, c'est quand même plus facile et plus sûre que les infiltrations zig-apophysaires, d'après ce que j'ai compris. Et la prothèse de hanche, ça marche tellement bien que c'était qualifié par les anglo-saxons de l'intervention du siècle. Et la preuve, vous voyez, c'est ce monsieur qui en est le témoin. Alors, ce patient est un champion britannique, une star britannique d'équitation. Et c'est tellement une star qu'il était médaille d'or en saut à cheval aux Jeux Olympiques de Londres, puis aux Jeux Olympiques de Rio, alors qu'il était porteur d'une prothèse de hanche, une prothèse lyonnaise, posée trois ans avant les Jeux Olympiques de Londres. Alors, bien sûr, c'est devenu une grande star dans le Royaume-Uni, et ça contribue, tout ça, à ce qu'on appelle un peu le syndrome de la McDrive Surgery. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de patients, maintenant, qui pensent pouvoir arriver le matin pour avoir une prothèse de hanche, rentrer l'après-midi, et puis faire du tennis le soir. Alors, bien sûr, tous les médecins ont une part de responsabilité. Quand on regarde sur Internet tous les sites d'autopromotion et d'autocongratulation qui font croire que c'est une chirurgie banale, mais la presse aussi est responsable, et il faut toujours faire attention à la presse grand public. Vous voyez, ça, c'est un article de journal de 2003. Au début des années 2000, il y a eu un grand buzz dans la chirurgie de la hanche, avec des nouvelles voies d'abord, où on faisait deux petites voies d'abord, on mettait des prothèses de hanche, et ça se faisait très simplement. Donc, il y a eu un grand buzz à cette époque-là, et puis, bien sûr, quelques années plus tard, on s'est aperçu que c'était une catastrophe, que tous les patients ont été repris, qu'il y a eu une épidémie de réopération, et donc, il faut toujours garder un petit peu de recul quand on analyse les nouveautés, les innovations, et tout ce qui fait du buzz en médecine et plus particulièrement en chirurgie. Alors, pour faire le point sur, justement, tout ce qui fait un peu le buzz dans cette chirurgie de la hanche, on a sélectionné quatre sujets particuliers. Premièrement, les voies d'abord. Deuxièmement, les cotilles dits antiluxations, qui est aussi une invention lyonnaise. On va parler un peu de la durée de vie des prothèses de hanche, et puis de la chirurgie ambulatoire. Alors, Jean Langlois, qui est le nouvel arrivé dans le groupe de la chirurgie de l'arthrose, il vient de Paris, il vient de la Mecque de la prothèse de hanche, c'est-à-dire l'hôpital Cochin, qui, pendant des années, était le plus grand centre européen de chirurgie de la hanche. Il a fait un doctorat en sciences en recherche à Harvard. Et l'école parisienne était très orientée sur la voie antérieure, donc c'est le mieux placé de tous pour nous parler un petit peu de la voie antérieure. Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Jean. Merci Michel. Effectivement, je viens de Cochin, et en question de voie d'abord, on n'était pas très novateurs. À Cochin, on faisait encore des trochanterotomies. Je vais vous expliquer, en gros, pourquoi je pense que ce n'est pas une solution adaptée à toute la population. Globalement, la question qui se pose quand on pose une prothèse de hanche, c'est d'atteindre cet objectif qui est d'avoir une hanche oubliée, et ce, pour le plus longtemps possible. Et pour ce faire, on a plusieurs leviers, des leviers préopératoires, une réflexion importante, vous le verrez, on en reparlera un petit peu, sur la planification, le type d'implant, la façon dont on le pose, pour avoir le meilleur résultat possible, mais aussi une préparation médicale, psychologique, de la rééducation, également, participe. Ensuite, il y a des leviers préopératoires, et notamment la voie d'abord, qui participe au résultat final, le choix des implants, le type d'anesthésie, et puis évidemment des éléments post-opératoires, comme la rééducation ou la gestion de la douleur. Et donc la voie d'abord est un de ces éléments, et ça n'est vraiment pas le seul. La voie d'abord, la question, c'est en fait de réaliser l'abord qui va limiter évidemment le plus les lésions de passage, musculaires, neurologiques, mais qui va aussi et surtout, et c'est l'image de droite, assurer l'exposition suffisante pour mettre en place le mieux les implants. Donc on ne réfléchit pas que à court terme, mais on réfléchit aussi et surtout à moyen et long terme, puisque la position parfaite des implants, c'est ce qui va assurer la durée de vie la plus longue et le succès le plus important, pour ne pas détendre les muscles fessiers, comme l'image du haut, et pour ne pas rallonger les patients, comme l'image du bas. Je parle des muscles fessiers parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Si on distingue trois groupes, les muscles fléchisseurs devant, les muscles abducteurs ou fessiers sur le versant latéral de la hanche, et puis les muscles extenseurs, rotateurs externes en arrière, pour ce qui est de la hanche, les muscles fessiers sont certainement les moyens et petits fessiers les plus importants. C'est eux qui stabilisent en effet le bassin en appui monopodal et qui évitent donc à nos patients en post-opératoire d'avoir une boiterie. Si on prend une coupe, ce sera la dernière image d'anatomie, je vous rassure, une coupe horizontale d'un bassin au niveau de la hanche, les éléments fémoraux sont en avant, le sciatique est en arrière, et les éléments abducteurs, les moyens et petits fessiers, sont ici en orange. Effectivement, il y a plusieurs voies d'abord qui existent, ces différentes flèches, en partant de l'avant vers l'arrière, et bien on a décidé rapidement qu'on voulait préserver les muscles fessiers, donc il n'était intéressant que de réserver la voie d'abord antérieure, dite de Wetter ou Smith-Pettersen, et puis la voie d'abord postérieure, qui sont d'ailleurs les deux voies que l'on pratique à Sentine, et que nous allons essayer de caractériser. Donc ce sont deux voies d'abord qui sont extrêmement anciennes, qui ont des dates d'apparition, qui sont de la fin du XIXe siècle, autant pour la voie d'abord postérieure, de Kocher-Longenbeck, que la voie d'abord antérieure, de 1882, pour la voie de Wetter. Si on a aussi un élément de la littérature qui a un peu résumé les résultats comparatifs de ces deux voies d'abord, relativement récents, sur des critères de durée d'intervention, de complications pendant l'intervention, de pertes sanguines, et surtout de fonctions post-opératoires, de douleurs, de transfusions, de durée d'hospitalisation, on arrive à réunir presque 17 études, avec presque 1000 patients dans chaque groupe, pour un suivi à court terme. 24 mois pour une prothèse de hanche, c'est extrêmement court pour l'instant. Eh bien, on n'est pas en évidence de différence entre les deux voies d'abord, considérant les pertes sanguines, considérant les fractures per opératoires, que ce soit au niveau du bassin ou du fémur, ou de temps opératoire, globalement, en passant après la période de learning curve, la période initiale, qui est celle de formation des chirurgiens en différentes voies d'abord. Pour ce qui est de la fonction, qui est probablement le plus important, eh bien, on ne met pas passé le troisième mois en évidence de différence entre les différentes voies d'abord. Pour ce qui est des durées de séjour, il n'y a probablement pas de différence, si ce n'est que ces études sont probablement biaisées, par le fait que les équipes qui pratiquent la voie d'abord antérieure ont peut-être une tendance à gérer leur modalité d'hospitalisation de manière différente. Donc, sur ces études, la voie d'abord antérieure était associée à une durée de séjour légèrement plus courte. Pour ce qui est du taux de luxation, c'est également débattu, c'est également possiblement biaisé, mais dans ces études, la voie d'abord antérieure était associée à un taux de luxation légèrement inférieur à la voie postérolatérale. Comme Tariq va nous le dire tout à l'heure, d'ailleurs, la question de l'instabilité et de la luxation a été quasiment réglée, je crois, on peut le dire, avec ces nouveaux cotils anti-luxation dont il va vous parler et qui n'étaient pas présents dans ces études. Donc, je crois que cette différence doit être vraiment pondérée par rapport aux nouveaux implants que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Puis, pour ce qui est de l'orientation à la sortie, est-ce qu'on rentre plutôt chez soi ou on va en centre ? Il n'y a pas de différence non plus entre ces voies d'abord. Je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de rétablir l'anatomie, de rétablir la biomécanique la plus proche de celle d'une hanche native. Eh bien, là aussi, les voies d'abord n'ont pas mis en évidence, que ce soit par voie postérieure ou antérieure, de positionnement différent du cotil. Donc, on arrive à s'exposer suffisamment d'une manière ou d'une autre pour mettre correctement les implants. Des choses peut-être plus anecdotiques. Une analyse de marche a été réalisée dans quelques études et n'a pas mis en évidence de différence par voie postérieure ou antérieure. Des marqueurs biologiques sans répercussions cliniques seraient différents selon les voies d'abord et peut-être la consommation des antalgiques aussi possiblement biaisées par de multiples facteurs liés aux différentes équipes qui pratiquent ces techniques. Au total, on pratique les deux voies d'abord. Ce qui est important pour nous, c'est surtout de passer à distance des muscles fessiers. Et si le patient vous demande, alors, quelle est selon vous la meilleure voie d'abord, je pense qu'il faut répondre que c'est celle que maîtrise votre chirurgien. Par ailleurs, répondez également que ça n'est pas qu'une question de voie d'abord, que c'est une question également de planification, certes d'habitude du chirurgien, mais aussi de planification. Et pour ce qui est de la planification, pour le cotil, par exemple, nous sommes en ce moment en train de réfléchir à positionner les implants de manière plus adaptée aux différentes positions du patient, à savoir debout, assis, en fléchissant une hanche, puis l'autre, pour assurer une biomécanique la plus parfaite possible. Et puis, on a des réflexions également utilisant notamment ces techniques de laser ou de guide de coupe posé sur l'os préparé par impression 3D pour assurer la meilleure position et la plus précise des positions et un résultat qui, on l'espère, à chaque fois, sera le plus anatomique possible. Je vous remercie. Alors, Tariq, pourquoi est-ce que toi, tu fais des voies postérieures, alors ? Moi, je fais des voies postérieures parce que j'ai grandi avec, parce que, enfin, je ne vais pas décrire tous nos avantages potentiels. Je crois que la voie d'abord, surtout, ce n'est absolument pas le problème. Mais c'est vrai que il y a des modes en chirurgie. Ça dure 5, 6, 7 ans parce qu'il y a des registres, maintenant, qui finissent par montrer que finalement, ce à quoi on s'intéresse beaucoup n'est pas forcément un progrès. Mais on aime la nouveauté et en particulier, l'industrie aime la nouveauté et on essaie de trouver des solutions miracles qui vont régler tous les problèmes. Le problème essentiel des prothèses de hanche, c'est probablement le positionnement du cotyle et c'est jamais la voie d'abord qui va régler ça. On a eu, il y a eu la mode du métal-métal qui était une catastrophe mais qui était très populaire et qui est un moyen de promotion. Ces nouvelles modes sont toujours l'occasion d'une promotion de certains chirurgiens, il y a eu les prothèses modulaires, etc. Et la nouvelle mode, on peut l'annoncer, c'est les tiges courtes. Parce que, comme la voie d'abord est un peu, du côté fémoral est un peu compliqué, on va aliéner la prothèse à la voie d'abord. Or, les prothèses de hanche, la fixation fémorale est un problème réglé. on sait comment, ce qu'il faut utiliser pour que ça marche définitivement, une prothèse de hanche, mais on va changer la prothèse de hanche, ce qui est absurde, au détriment de la voie d'abord et puis dans 3-4 ans, on ne parlera plus de la voie d'intérieur, on parlera d'autre chose. Donc, il faut se méfier un peu des modes et une fois de plus, la voie d'abord, c'est un peu le dernier des problèmes de la prothèse de hanche et c'est pour ça qu'on parle essentiellement de ça, sans doute. Je crois que ça, c'est un point hyper important et on a eu la chance dans l'école lyonnaise que nos maîtres nous ont toujours appris à nous méfier des modes en chirurgie et quand on regarde toutes les catastrophes de la chirurgie orthopédique des 10 dernières années, finalement, ça a toujours été des soi-disant innovations techniques qui se sont toutes avérées être des catastrophes au bout de 10 ans. Quand tu parles du métal-métal, c'est vrai qu'à Lyon, ça a été très peu posé alors que dans certaines régions en France ou en Suisse, en Angleterre, en Belgique, c'était des catastrophes sanitaires à cause de l'utilisation majeure de grosses têtes métal-métal. Et toi, pourquoi tu utilises les voies antérieures, alors ? Parce que c'est celle qu'on m'a apprise, c'est celle que je pense maîtriser le mieux. Réellement, j'en connais ses avantages, je connais ses limites, je ne pratique pas que la voie d'abord antérieure dès lors que je sais que j'ai un travail extra-médulaire du fémur, que j'ai une reprise de prothèses de hanche à envisager, je passe également par voie d'abord postérieure. Je pense que c'est intéressant de maîtriser plusieurs voies d'abord également. Et pour ce qui est de l'innovation, je rajouterais, ce qui est encore pire souvent, c'est que l'innovation est réservée aux patients les plus jeunes. Et là où on devrait réserver peut-être le goal standard aux patients les plus jeunes pour les durées de vie les plus longues, on a des catastrophes souvent chez les patients les plus jeunes. Est-ce que quelqu'un a une question ? Il y a des questions concernant les voies d'abord ? Pas de questions ? On va passer au sujet suivant. Vous savez qu'on parle beaucoup des cotils à double mobilité. Le cotil double mobilité, c'est quelque chose qui est en train de se répandre dans le monde entier, qui a révolutionné un peu la chirurgie de la hanche. Et c'est une invention lyonnaise qui date des années 70 et qui est actuellement en train de devenir un standard mondial. Un petit mot sur les cotils à double mobilité. Je ne vous en parle parce que vous allez voir ça dans les comptes audioopératoires et il y a pas mal de fausses idées à ce sujet. Alors un cotil, on va commencer par décrire ce qu'un cotil habituel, un cotil standard, un cotil même de référence, on peut dire. C'est-à-dire que pour mettre une prothèse dans une prothèse de hanche, il y a deux composants. Il y a un composant qui va assurer la fixation de l'implant à l'os qui est en général en titane pour les prothèses de hanche. C'est cette cupule ici qu'on va impacter dans l'os ou éventuellement même s'y monter dans d'autres cas. C'est la fixation de l'implant à l'os. Ensuite, il y a l'élément qui va permettre le frottement qui a des propriétés tribologiques qui va permettre de limiter l'usure et qui va assurer la mobilité. C'est un autre élément qui se compose classiquement d'un insert ici en plastique et cet insert est fixé dans le cotyle mais il n'est pas mobile. Il est bloqué. C'est la tête de la prothèse qui va s'articuler en frottant sur le plastique. C'est l'insert classique fixe qui peut être en polythylène ou en céramique pour d'autres versions de souhaites. La double mobilité c'est un plan à insert mobile. Il y a une cupule qui va s'insérer dans l'os et puis il y a une cupule en polythylène dans laquelle on va clipser la tête donc la tête de la prothèse est bloquée dans le polythylène et ce polythylène lui-même il va être mobile. L'insert est mobile alors que d'ailleurs l'insert en plastique était fixé. Quelles sont les conséquences de cette mobilité ? C'est un concept assez simple finalement mais assez ingénieux. Les conséquences sont assez faciles à comprendre c'est de la mécanique toute simple. Vous voyez ici un insert fixe donc la cupule en métal le polythylène ici qui est bloqué dans les prothèses insert fixe ou standard et vous voyez qu'ici les amplitudes articulaires peuvent être limitées par un conflit entre le col et l'insert ce qui est normal puisque c'est émissérique donc dès qu'on dépasse certains degrés on a un conflit et un risque de porte-à-faux et éventuellement d'oxation. Dans l'insert mobile vous voyez que lorsque le col vient en conflit avec le bord du plastique le plastique est mobile donc il y a des amplitudes articulaires qui sont plus grandes donc déjà c'est assez favorable et ensuite autre conséquence qui est facile à comprendre sur le plan géométrique c'est que pour avoir une luxation il faut que la tête sorte de son logement alors si vous avez une tête de 28 mètres de diamètre il faut parcourir environ 14 mm enfin il y a une petite construction géométrique qui est toute simple si pour luxer une prothèse à double mobilité il faut luxer la tête et le plastique donc la distance pour arriver à l'oxation est bien plus importante donc on comprend très bien à quel point ce concept est simple et séduisant Tariq excuse-moi de t'interrompre c'est qui le petit bonhomme en haut le petit bonhomme c'est Gilles Bousquet qui est un grand monsieur ce petit bonhomme en fait qui a été formé à Lyon qui a été à l'origine de l'école d'orthopédie de Saint-Etienne et qui était un homme extrêmement ingénieux qui était un peu un génie fou mais qui a mis au point des choses très intéressantes donc c'est Gilles Bousquet à qui on peut rendre hommage et qui a développé cet implant dans les années 70 et la première implantation c'est 75 je crois donc c'est pas un nouvel implant en France c'est pas un nouvel implant mais il commence à commettre une diffusion un peu internationale donc la double mobilité c'est ça donc effectivement c'est très séduisant mais comme tout médicament il faut savoir si c'est efficace et comment c'est toléré alors est-ce que c'est efficace en tout cas en termes de luxation puisque c'est l'idée de ce dispositif mais il faut s'intéresser à cette colonne et regarder le taux de luxation donc on a des délais d'opérateurs de 7, 10 ans, 15 ans vous voyez que c'est essentiellement la littérature française et vous voyez que le taux de luxation il est pas loin d'être nul donc c'est vrai que si on met une prothèse à double mobilité à un patient en tout cas en première intention le risque de luxation il est pratiquement zéro donc c'est quand même intéressant donc c'est tentant d'utiliser cet implant mais maintenant il faut aussi savoir si c'est fiable alors si on regarde les courbes de survie Michel déterra ça plus tard en gros c'est la probabilité pour que l'implant soit retiré et bien vous voyez que c'est pas mal puisqu'à 10 ans on a 94% d'implant toujours en place mais si vous regardez la courbe du bas ici qui sont les patients de moins de 50 ans vous voyez que le taux de réussite chute sévèrement puisqu'à 10 ans il y a déjà 10% des patients qui ont été repris ce qui est considérable à moins de considérer qu'une prothèse doivent durer 10 ans mais vous verrez que c'est pas tout à fait notre point de vue alors pourquoi on reprend les prothèses la cause numéro 1 c'est l'usure du plastique parce que le plastique ça donne des particules ces particules déclenchent une réaction de rejet et une ostéolise autour de la prothèse la prothèse finit par se déceler or la prothèse à double mobilité vous voyez que c'est un système un peu qui est à la fois complexe mais qui met en oeuvre plusieurs mobilités et donc c'est d'autant plus autant de sources d'usure finalement donc vous voyez ici cette zone qui s'use c'est la partie avec laquelle le col vient rentrer en contact pour faire bouger le polyéthylène donc c'est une première source d'usure qui est spécifique à cet implant deuxième source d'usure c'est l'usure normale de la tête qui s'article avec le plastique et qui va rentrer dans le plastique ça c'est l'usure des implants fixes et autre caractéristique des implants à double mobilité c'est qu'ils peuvent aussi user la partie convexe du polyéthylène donc il y a des sources une source de production de particules qui est plus importante plus généralement le plastique voilà une image typique un peu caricaturale d'ailleurs d'usure d'implants d'échecs à long terme vous voyez que la tête ici est excentrée normalement elle est excentrée mais elle est excentrée à cause de l'usure et puis il se produit une résorption autour de l'os avec une néostolise considérable et puis l'implant va finir par se luxer ça c'est un implant à un serre fixe mais c'est du plastique le problème ici c'est que c'est du plastique alors que dans un implant à double mobilité vous voyez c'est un peu plus insidieux parce que la tête est cachée par la cupule métallique et finalement on a du mal à analyser l'usure donc c'est pas parce qu'on voit pas d'usure ou c'est pas parce que le patient n'a pas été réopéré qu'il n'y a pas d'usure et qu'il n'y a pas un problème à retardement donc il faut se méfier il n'y a pas que la radio qui compte et si on veut vraiment savoir si les prothèses s'usent il faut faire comme les sud-corin il faut faire des scanners parce qu'on peut avoir des radios strictement normales et au scanner voire apparaître comme ici vous voyez des granulomes et une osteolyse avec finalement des taux d'échec à 15 ans ou à 10 ans qui sont déjà de 15% alors si vous prenez comme critère le fait que le patient a été réopéré on peut avoir très peu de patients réopérés c'est pas pour autant que leur prothèse n'est pas en train de se déceler donc les courbes de survie ce qui compte dans une courbe de survie c'est de savoir qu'est-ce qui détermine l'échec est-ce que le patient a été réopéré parce que pour un patient qui a une prothèse complètement décelée vous ne le réopérez pas et pourtant ce n'est pas un succès donc il faut quand même être très méfiant et le plastique ça s'use c'est comme ça alors quelles sont les indications de cette prothèse à double homomérité on a vu que c'était fabuleux ça ne se déboite pas ça c'est vraiment efficace à long terme chez le patient jeune il faut se méfier un peu en l'occurrence les indications devaient être limitées aux patients à risque particulier neurologique alcoolique que sais-je ou aux patients qui ont un certain âge parce que chez eux on va pouvoir les rééduquer sans se poser trop de questions même s'ils ne comprennent pas bien les consignes il n'y aura pas de conséquences mais pour autant c'est un implant qui n'a pas une durée de vie limitée alors méfiez-vous parce que certains chirurgiens présentent ça comme étant la prothèse du sportif vous allez entendre ça souvent et c'est tout sauf la prothèse du sportif cet implant quand il l'était lui entre nous soit dit parce qu'on n'est vraiment pas nombreux cet implant il est meilleur pour les chirurgiens que pour les patients chez le patient jeune vous mettez ça c'est tolérant mais dans le même sens du terme ça tolère la médiocrité vous pouvez le mettre de traviole ça ne va pas se luxer mais ça ne va pas être un succès à long terme donc il faut quand même cet implant il est fantastique mais ce n'est pas une raison pour le mettre à tout le monde juste parce qu'on peut cacher le problème sous le tapis donc c'est un implant pour les patients d'un certain âge ou à risque particulier les indications pour nous c'est chez les patients de moins de 70 ans moins de 75 ans ça reste soit le polyethylène de nouvelle génération mais ça c'est plutôt de l'ambicaine soit la céramique-céramique qui ne produit aucune usure et voilà typiquement les patients qu'on peut voir maintenant 19 ans de recul une prothèse de hanche qui est comme le lendemain de l'opération et donc il ne faut quand même pas essayer de trouver une solution encore une fois miracle qui va régler tous les problèmes ce n'est pas si simple merci 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 Tariq mais dis-moi c'est quoi les patients à risque de luxation les patients à risque c'est les patients alors vraiment le patient à risque c'est la révision c'est le plus gros risque de luxation c'est la révision et c'est vrai que c'est un implant qu'on peut recommander en révision soit en révision pour luxation soit en révision en général et puis après c'est le patient qui a un problème non logique c'est le patient tumorale qui a une atteinte musculaire mais c'est pas très le patient tumorale pourquoi tu veux dire ça ? parce que s'il y a une tumeur il y a un risque d'atteinte du grand trochanter ah d'accord donc tumeur locale tumeur locale bien sûr ou une espérance de vie courte en parlant de tumeur ça peut être aussi une indication Parkinson ? Parkinson aussi parce que les patients qui se mettent en hyperflexion et qui... moi je me rappelle quand on était interne le maladie de Parkinson c'était une contre-indication de la prothèse totale dans le service on était pas de prothèse totale de hanche un Parkinsonien on lui faisait une résection tête-colle et c'était quand même pas il n'y a pas des années-lumière quand même et toi Jean qui connais bien les interactions entre la colonne et la hanche pour toi est-ce que les pathologies de la colonne des scolioses de la chirurgie antérieure au niveau de la colonne des arthrodèses des trucs est-ce que ça pose un problème est-ce que c'est une indication de que t'il double momme ? Alors pas aussi directement je pense qu'il faut réfléchir effectivement toujours aux patients auxquels on s'intéresse si c'est quelqu'un de relativement jeune on va être quand même perplexe vis-à-vis du risque d'usure du polyéthylène donc on va s'intéresser à sa colonne à sa souplesse éventuellement on va réfléchir au système que nous sommes en train de tester sur la position du cotyle par rapport à la mobilisation de son bassin dans différentes positions debout ou assis si c'est un patient qui a plus de 70 ans on va volontiers se diriger vers un double mobilité qui peut résoudre quand même beaucoup de solutions quelle que soit la colonne Donc une colonne toute fixée une scoliose importante il vaut mieux mettre un cotyle double mobilité quand même Et mercredi j'ai vu une patiente en consultation une jeune 50 et quelques années monitrice de ski qui a eu une arthrose invalidante et donc on prévoit une prothèse et puis au dernier moment elle est en train de partir Au fait docteur je ne vous ai pas dit mais je suis épileptique et je fais des crises régulièrement bien que je sois traité est-ce que c'est une indication de cotyle double mom ? Ouais Ouais Alors là Pour moi c'est une indication de consultation neurologique pour améliorer le traitement anti-pépi Ouais voilà Ça c'est une réponse de parisien Non mais exactement il faut commencer par ça Après évidemment il y a aussi oui j'opère un cosmonaute qu'est-ce que t'en penses est-ce que Ouais Dans la vraie vie un patient jeune doit avoir de la céramique et un patient de 65 ans 70 ans peut bénéficier d'une double mobilité mais moi simplement je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est vendu au propre figuré comme l'implant du sportif ce n'est pas le cas Alors on a vu tout à l'heure Tariq nous parler un peu de la durée de vie et de la limitation des durées de vie de prothèse alors beaucoup de patients disent docteur une prothèse ça dure 10 ans alors en pratique ça veut rien dire parce qu'on n'est pas capable de dire à un patient une prothèse ça dure tant de temps parce que pour faire une moyenne arithmétique de durée de vie de prothèse il faut prendre 100 patients les suivre jusqu'à ce que la prothèse soit enlevée et faire une moyenne arithmétique de durée de vie or ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas suivre les patients jusqu'à ce que les prothèses soient usées donc l'outil statistique pour analyser la durée de vie des prothèses ça a été décrit par des statisticiens qui s'appellent Kaplan et Mayer il y a très longtemps et on appelle ça les courbes de survie de Kaplan et Mayer c'est à dire qu'en pratique vous voyez on a des courbes avec en abscisse la durée de vie le temps d'implantation de la prothèse en ordonnée le nombre de patients qui ont leur prothèse et puis le temps T égale 0 c'est l'intervention alors quand on regarde ces courbes au début on a des patients qui sortent de l'hôpital la clinique ils sont super contents ils ont leur prothèse tout va bien et puis au bout de 6 mois 1 an, 2 ans il y a un patient qui a une complication il faut lui enlever la prothèse lui changer donc ça fait une prothèse en moins et puis après il y en a encore une qu'il faut enlever donc il y a encore une prothèse en moins puis une en moins etc ce qui fait que le temps le nombre de prothèses qui reste en place avec le temps diminue puis au bout d'un certain nombre d'années et bien vous avez au dessus de la courbe c'est le pourcentage de patients qui ont été réopérés en bas de la courbe c'est le pourcentage de prothèses qui sont encore en place et puis la ligne et bien c'est ce qu'on appelle en statistique le taux de survie des prothèses alors nous on n'est pas très très bon en France pour ça mais dans les pays scandinaves ils ont ce qu'on appelle des registres des prothèses c'est à dire que tout patient opéré dans un pays scandinave est rentré obligatoirement sur un registre et tout patient réopéré en Scandinavie rentre également sur le registre donc il y a un suivi absolument exhaustif de tous les patients opérés de prothèses dans les pays scandinaves alors maintenant ça existe également en Australie aux Pays-Bas etc et donc ça donne une indication extrêmement scientifique extrêmement précise sur la durée de vie des prothèses alors vous voyez par exemple sur ces courbes on voit qu'en Suède par exemple 10 ans après l'implantation des prothèses de hanche tout venant tous les patients et bien il y a en gros 6% des patients qui ont dû être réopérés pour une raison ou pour une autre ça veut dire que 94% des prothèses sont encore en place ça veut pas dire que tous les patients qui ont encore leurs prothèses vont bien comme l'a dit Tariq tout à l'heure ça veut dire qu'ils ont encore leurs prothèses et donc c'est un excellent moyen de suivre la durée de vie des prothèses alors à Lyon on a la chance que la prothèse de hanche la plus posée dans le monde entier la plus posée de toutes les prothèses qui ont été existées est une prothèse lyonnaise qui a commencé en 1986 quand on était interne et on a pu justement travailler avec cette prothèse au tout début de l'implantation et donc on a eu la chance de pouvoir participer à l'analyse à 30 ans de recul des premiers patients de Lyon et d'Annecy qui ont été opérés avec cette prothèse donc c'est la plus grande série la plus grand recul de toutes les prothèses posées au monde et donc dans cette série et bien on s'aperçoit qu'au bout de 30 ans finalement le point faible c'est la cupule c'est le plastique comme l'a dit Tariq tout à l'heure c'est-à-dire que 30% des patients ont dû être réopérés pour des usures du plastique et qui a dû être changé parce qu'il y avait un frottement métal sur métal en revanche la tige pose beaucoup moins de problèmes vous voyez ça c'est la première patiente qui a reçu ce type de prothèse qui a révolutionné un petit peu le monde de la prothèse de hanche dans le monde c'est la première prothèse posée 1986 et vous voyez qu'au bout de 30 ans cette dame on était obligé de lui changer deux fois le cotil mais la tige elle est toujours en place elle va bien et l'os n'a pas changé donc vous voyez c'est un peu une absurdité de dire une prothèse ça dure 10 ans ça ne veut pas tellement dire grand chose alors schématiquement quand on réopère une prothèse de hanche dans les 10 premières années ça cause d'une complication alors la complication ça peut être des infections des luxations des fractures alors les infections ça diminue de plus en plus les luxations vous avez vu que maintenant ça devient de moins en moins un problème par contre le taux de reprise précoce sur les prothèses dans tous les pays occidentaux est en train d'augmenter énormément à cause de défauts techniques parce que cette chirurgie s'est extrêmement popularisée et puis quand on reprend sur le long terme et bien on reprend pour des causes mécaniques c'est à dire de l'usure des décèlements etc alors on a vu avec Jean que finalement la voix d'abord n'a pas tellement d'influence sur la survie des prothèses ce qui est important avant tout c'est de respecter l'anatomie et l'anatomie ça veut dire respecter ce gros muscle ici qui s'appelle le moyen fessier donc on peut passer derrière on peut passer devant mais on ne peut pas passer à travers et dans les années 80 il y avait beaucoup de chirurgiens qui faisaient des voies à travers le moyen fessier le deuxième critère fondamental pour avoir un bon résultat à long terme et à la fois un bon résultat fonctionnel sur une prothèse de hanche c'est de restaurer l'architecture native de la hanche c'est à dire toute la difficulté c'est de reproduire les bras de levier des muscles fessiers l'orientation des fessiers le bras de levier du corps et c'est ça la difficulté et pour avoir un bon résultat sur une prothèse de hanche ce qu'on cherche c'est à reproduire le plus fidèlement possible l'architecture de la hanche native et plus on est précis pour reproduire le positionnement du centre de rotation de la hanche et l'architecture de la hanche meilleur sera le résultat et plus la prothèse durera longtemps alors ça paraît facile comme ça mais ce n'est pas si simple que ça en fait et vous voyez qu'on peut se retrouver avec des cotilles trop verticaux comme ça on sait très bien qu'un cotille trop vertical comme ça il ne va pas durer très longtemps il peut y avoir des problèmes avec des cotilles trop gros quand le cotille déborde comme ça on sait très bien que le muscle psoas en avant il ne va pas aller très très bien les prothèses un tout petit peu trop petites cette prothèse était un petit peu trop petite était émise par un grand professeur lyonnais et rapidement elle s'est décelée quand même il faut aussi être prudent pendant l'intervention donc il faut bien voir parce que ce n'est pas si simple que ça c'est beaucoup une question de feeling l'introduction de la tige et si on n'a pas un bon feeling parce qu'on n'est pas bien exposé parce qu'on a une voie d'abord qu'on ne maîtrise pas ou parce que le patient a une anatomie un peu difficile ben tac ça peut casser comme ça et donc ça peut quand même être problématique donc l'avenir des prothèses la longévité des prothèses c'est conditionné avant tout par les surfaces d'usure qu'on va avoir par la qualité de l'abord chirurgical par la qualité du planning préopératoire et puis par la capacité qu'on a à reproduire l'anatomie du patient d'avant l'opération merci de votre attention oui une question là-bas oui quel est à votre avis le meilleur examen afin de dépister un décèlement d'une prothèse ça c'est assez difficile le diagnostic de décèlement en général il repose sur un faisceau d'arguments donc c'est basé sur la scintigraphie osseuse le scanner et la radio c'est les trois examens de base qui permettent de faire le diagnostic et puis bien sûr quand il y a un décèlement il faut toujours avoir en arrière-pensée un doute sur une origine infectieuse donc il faut toujours avoir un bilan infectieux donc un bilan biologique que pensez-vous des poses de prothèses en ambulatoire ? c'est le sujet de Jean peut-être qu'on va passer directement du coup à Jean qui va répondre à cette question alors est-ce qu'on peut faire la prothèse de hanche en ambulatoire ? on peut tout faire on peut tout faire après il reste à savoir s'il faut vraiment le faire s'il faut le faire à tout le monde ou s'il ne faut pas le faire du tout je pense que l'essentiel a déjà été dit par mes confrères la dernière question elle est plus médico-économique c'est un peu les sujets qu'ont évoqué Eric et Yannick ce sont des questions de sous et d'argent si on regarde une interview récente de notre ministre de la santé sur la question de l'économie à faire un des principaux leviers c'est de faire de la chirurgie ambulatoire avec l'idéal de passer à 70% de chirurgie non pas de prothèses de hanche toutes chirurgies confondues dans 5 ans en ambulatoire selon cette modalité donc on peut effectivement se poser comme vous le souleviez la question de nos prothèses de hanche en particulier en ambulatoire les autres leviers les interventions inutiles je pense que la prothèse de hanche on peut considérer que c'est une intervention utile éviter les acteurs rondondants et donc en limitant les complications d'autant plus que peut-être à l'avenir il y aura un forfait global par pathologie qui inclura certes de l'argent pour l'intervention mais également pour les complications qui peuvent survenir peut-être dans les 3 mois qui suivent comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis actuellement alors pour résumer simplement les concepts de modalités d'hospitalisation qui existent actuellement il y a l'hospitalisation traditionnelle sur la première ligne ça, ça concerne donc la prothèse de hanche traditionnellement hospitalisée entre 5 et 7 jours et il n'y a pas de raison particulière de faire différemment si ça fonctionne bien comme ça sauf peut-être pour les gens qui organisent la santé et qui payent pour la santé peut-être les directeurs d'établissement ou les gens qui ont essayé d'améliorer le coût que représente cette prothèse et donc là on passe sur la dernière ligne et la modalité ambulatoire est idéale pour ces gens-là puisque pas de litre d'hospitalisation c'est plus d'argent économisé pour ces interventions le but étant donc d'optimiser le flux de parcours et de réduire à moins de 12 heures ou moins de 24 heures selon la littérature l'hospitalisation et puis entre les deux de manière plus récente est apparu ce qu'on appelle parfois en anglo-saxon la fast track surgery ou la RAC en français pour récupération rapide ou récupération améliorée après chirurgie et là c'est plus les professionnels de santé les médecins les anesthésistes les rééducateurs qui sont les moteurs de ce type d'hospitalisation et qui doivent améliorer la prise en charge globale pré-opératoire autour de l'hospitalisation et post-opératoire notamment pour les chirurgies lourdes ça a été d'ailleurs développé autour de la chirurgie digestive et l'orthopédie se l'est rapidement appropriée également et nous allons voir que peut-être c'est quelque chose qu'on fait tous déjà et qui peut améliorer nettement la satisfaction de nos patients si on prend l'exemple du drain de redon dans une chirurgie traditionnelle pour une prothèse de hanche on le retirait deux jours après l'intervention uniquement s'il était peu productif et puis après il fallait contacter le chirurgien parfois au milieu de la nuit s'il était trop productif savoir si on le mettait en aspiration en siphonnage etc donc ça pouvait durer plusieurs jours pour la chirurgie ambulatoire on se pose les mêmes questions mais de toute façon le patient doit sortir donc il sort avec son redon et les complications que ça peut représenter d'avoir un drain quand on rentre chez soi donc une nécessité d'organisation d'une hospitalisation à dimicile globalement le patient doit se débrouiller chez lui y compris avec un redon et puis si on envisage les choses du point de vue de la RAC on peut se dire est-ce qu'il faut vraiment un redon ou pour quel patient faut-il un redon est-ce qu'on le retire le jour de l'intervention le lendemain quels sont les patients peut-être sous anticoagulants qui méritent d'avoir un redon un peu plus longtemps et donc on s'adapte aux patients en fonction de ses considérations médicales si je reviens en quelques mots sur l'éligibilité et les résultats que peuvent apporter l'ambulatoire pour l'instant sur quelques études courtes récentes l'éligibilité elle est encore très faible et le papier que j'ai sorti là qui correspond à 15% des prothèses totales de hanches c'est pourtant un article qui vient de la littérature suédoise donc les pays nordiques vous le savez sont très très friands de récupération rapide de fast track short jury d'ambulatoire et même dans cette littérature on ne trouve pas plus de 15% des patients qui sont éligibles à la chirurgie en ambulatoire par ailleurs quant au résultat une autre étude relativement récente mettait en évidence ce qu'on peut considérer comme un échec c'est à dire que le patient finalement doit dormir à l'hôpital le malheureux et donc 25% d'échecs c'est à dire que c'est une désorganisation complète dans l'hospitalisation puisque c'est maintenant plus du tout les mêmes unités et c'est aussi un échec je pense du point de vue de la douleur puisqu'ils peuvent selon cette étude avoir plus mal le lendemain de l'opération s'ils sont chez eux que s'ils ont été pris en charge dans le cadre d'une hospitalisation traditionnelle donc on se pose vraiment la question est-ce que c'est un bénéfice l'ambulatoire pour le patient ou pour l'établissement de santé pour ce qui est de la réhabilitation améliorée finalement c'est reprendre ce graphique et se dire que certes il y a la voie d'abord qui joue mais il y a aussi l'anesthésie évidemment le type d'implant qu'on sélectionne la rééducation que va avoir le patient après la gestion de la douleur avant la planification de l'intervention avant du point de vue médical chirurgical psychologique physique et finalement tous ces concepts ont été intégrés dans le principe de la réhabilitation accélérée améliorée plus rapide après chirurgie ça a été conceptualisé un peu de cette façon et surtout ce qui est intéressant aussi dans ce concept c'est d'avoir un audit en bout de course et de régulièrement se reposer les questions de l'intérêt de ces différents leviers que sont l'éducation préopératoire que sont la rééducation préopératoire que sont les techniques chirurgicales également pas mini-invasives mais peu-invasives et qui permettent de relever les patients et de les rééduquer rapidement accompagnés avec une meilleure gestion de la douleur comme vous le verrez également plus tard dans la journée pour les résultats les études sont encore peu nombreuses là sur une revue de la littérature comparant près de plusieurs milliers de patients pour la prothèse de hanche et de genou combinés ça peut paraître relativement efficace en tout cas en durée d'hospitalisation ça fait nettement réduire la durée d'hospitalisation par rapport à une hospitalisation traditionnelle et ça peut permettre également de réduire la douleur après nous n'avons pas encore de recul sur la satisfaction du patient à court à moyen et surtout à long terme puisque se dépêcher de prendre en charge le patient ce n'est pas se dépêcher de lui mettre des implants dans une mauvaise position ou des implants qui peuvent s'user à 5 ans ou à 10 ans et donc il faut s'intéresser à la sécurité également de cette modalité d'hospitalisation vis-à-vis du taux de complications alors pour les complications précoces il semble y en avoir au moins aussi peu que dans une hospitalisation traditionnelle selon cette étude après évidemment ça ne correspond pas à tous nos patients il reste des limites évidemment ou en tout cas il faut s'adapter à chaque patient c'est pas qu'un patient doit être en hospitalisation traditionnelle ou en réhabilitation rapide c'est que tous les patients doivent être pris en charge avec chacun sa spécificité pour pouvoir quitter l'hôpital le plus rapidement dans des conditions de sécurité suffisantes et les patients les plus arrêts sont peut-être ceux qui ont effectivement un score hasard plus important une obésité qui les limite dans leur mobilisation des problèmes médicaux ou des problèmes même d'organisation à domicile qui sont insuffisants l'âge n'en fait probablement pas partie au total cette réhabilitation améliorée c'est une révolution qui est en marche il faut l'accompagner surtout pour qu'elle reste centrée sur le bénéfice du patient et non sur la recherche stricte d'une diminution de la moyenne de la durée de séjour pour les directeurs d'établissement les résultats doivent continuer d'être évalués à moyen et long terme et on ne doit évidemment pas dans notre contexte économique quand même oublier ces considérations financières mais il faut savoir que cette réhabilitation elle est déjà partie intégrante de notre activité quotidienne finalement nous qui faisons depuis 2008 de la rééducation non pas rapide mais ultra rapide puisque tous les patients marchent l'après-midi les patients quand on passe le soir ils ont pas mal que ce soit les prothèses de hanches ou de genoux le lendemain matin ils ont pas mal donc le meilleur moment pour les faire sortir c'est sûrement le soir et le matin pourquoi on ne les fait pas sortir le soir alors qu'est-ce que vous en pensez je pense que tu as raison on peut les faire sortir le soir parce qu'ils n'ont pas de douleur mais quid des trois jours qui suivent et en pratique je pense qu'il y a un aspect vertueux dans cette tendance de faire sortir les patients plus tôt c'est que nous ça nous pousse à essayer que leurs conditions s'améliorent plus vite mais pour autant je pense qu'il faut que notre rôle c'est pas de réduire la durée de séjour ou le défi de la sécu à tout prix et je pense qu'il faut toujours se méfier un petit peu c'est-à-dire que cette chirurgie ambulatoire est vendue comme une panace universelle il y a des chirurgiens qui en font la promotion en disant mais regardez chez moi les patients sortent le soir oui bah on appelle ça mettre les gens dehors c'est moins vendeur c'est sûr donc je pense qu'il faut bien séparer les deux aspects moi je trouve qu'il y a un côté un peu hypocrite parce qu'on sait très bien que faire sortir le patient le soir il est tellement content qu'il rentrera sans problème le lendemain matin pareil mais on sait tous que les difficultés a fortiorisent une prothèse de genoux c'est le deuxième et le troisième jour c'est pas le lendemain de l'intervention donc c'est un peu facile et qu'est-ce qu'on appelle l'ambulatoire aux Etats-Unis c'est pas la même chose que chez nous la définition de l'ambulatoire aux Etats-Unis c'est une nuit oui c'est moins de 24h si c'est 23h59 ça va être ambulatoire et dans beaucoup de pays où on promeut l'ambulatoire c'est du pseudo-ambulatoire parce que l'hôpital est propriétaire de l'hôtel en face le patient va à l'hôtel et les chirurgiens vont voir le patient à l'hôtel donc c'est un tout petit peu biaisé quand même mais ça coûte moins cher par contre bon ben merci je pense que c'était très instructif on va merci à tous les trois et bravo merci à tous Sous-titrage FR ?